... Bonjour Arthur Banga, tu es ancien chercheur à l'université Félix Oufo-el-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et spécialiste des relations internationales et de l'histoire militaire du pays. Nous sommes ici dans le royaume du sang de vie, et tu veux nous parler aujourd'hui du royaume du sang de vie. La première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le sang de vie ? Le sang de vie, c'est le royaume qui régroupe les ânes sans vie, dont la capitale est Kringabo, où nous sommes aujourd'hui. En fait, les ânes sont un peuple issu du Dankira au Ghana, et il y avait une querelle, une guerre entre le Dankira et la Chanté. Le Dankira perdait la guerre et dans la fuite, dans l'exil, lié à cette défaite, les ânes se sont enfuis. Ils se sont donc scindés en deux groupes, les déniers qui sont remontés vers le nord à Bengourou, et les sans-vie qui sont venus vers le sud. En fait, chez les ânes, le pouvoir est symbolisé par le roi et le siège. Du coup, les déniers sont remontés avec le siège vers le nord, et les sans-vie, eux, sont descendus avec le fils d'Anna Seymour, père fondateur du roi Magno. Voilà pourquoi les sans-vie sont ici, et les déniers sont venus dans la région d'Avoissou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une crise entre 1958 et 1963 dans le sans-vie, tu peux nous l'expliquer ? En fait, le royaume sans-vie, les notables du sans-vie sont basés sur un accord signé entre, justement, un traité entre le roi d'Assigny et Lugatoz. Ce traité confiait donc une sorte d'autonomie au royaume d'Assigny. À partir du moment, la Côte d'Ivoire devait être indépendante. Certaines parties de la notabilité du royaume sans-vie, en s'appuyant sur cet accord-là, ce n'est pas reconnu dans la nation de Côte d'Ivoire, ce n'est pas reconnu dans l'indépendance prononcée par Félix-Soulvanie, a demandé à De Gaulle de leur accorder à eux, au sans-vie, une indépendance à part, parce que tout simplement, le sans-vie, avec son traité, particulier avec la France. Évidemment, De Gaulle, très proche au Félvanie, va les renvoyer, informer au Félvanie, et ces derniers vont se retrouver en exil chez Kwame Nkrumah. Quand on sait les tensions entre Kwame Nkrumah et au Félvanie, ils étaient, par moments, utilisés par Kwame Nkrumah comme un moyen de pression, un moyen, pour un peu diffamer l'image de Félix-Soulvanie. Et quelle est la place du sans-vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en 2017 ? En 2017, déjà dans l'histoire, le sans-vie a été assez important, parce que c'est l'une des régions où le contact avec les Français s'est fait rapidement, matérialisé par de nombreux traités, dont le traité de 1843. Et puis, c'est la région qui est fondatrice en termes d'éducation, parce que c'est dans la région du sans-vie qu'on a la première école française qui a été construite. Les premiers barrages électriques qui devaient permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de l'énergie au moment de son indépendance ont été faites dans le sans-vie, à Yamey. Et donc, c'est une région disons importante aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, elle pèse, puisque c'est une région productrice, à la fois de palmier à huile, il y a la plus grande plantation de palmier à huile au monde, à Yania. Il y a depuis le temps une bonne zone de production de l'EVA, et ça fait partie de l'ancienne boucle du cacao. Donc, c'est une région quand même importante. Importante aussi parce qu'elle est à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, et donc géopolitiquement, géostratifiquement, c'est très important comme région. Politiquement, c'est une région qui a assez voté PDC-RDA dans le temps, même s'il faut reconnaître que les dix années de Laurent Gbagbo-Clois lui ont permis de réaliser une certaine percée dans cette région. Mais là, les dernières élections ont tourné plutôt à l'avantage de PDC-RDA. Il faut quand même préciser que le parti de Laurent Gbagbo n'avait pas de candidats dans cette élection. C'est ce que nous avons pu représenter aujourd'hui, le sans-vie, en quotidien. Merci Arthur. C'est bon ? C'est bon.